Ah ça me casse le poignet Hello tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et je vous ai demandé sur Instagram ce que je faisais comme vidéo pour ce dimanche Car je n'avais pas d'idée Oh d'ailleurs vous ne m'avez pas encore vue Si vous ne vous plaisez pas sur Instagram n'hésitez pas à y faire un tour J'ai éclairci mes cheveux Je ne sais pas trop si on me voit bien Vous en pensez quoi franchement j'aime trop Bref c'est pas le sujet de la vidéo Vous m'avez proposé de reproduire une recette de chef étoilé Et je me suis dit étant donné mes talents de cuisine Ça va être super Vous savez que je suis le genre de personne A faire cuire un gâteau avec une cuillère à l'intérieur Oh Sébastien dedans Une cuillère dedans Et aujourd'hui nous allons faire Une recette de Cyril Lignac Qui d'autre que Cyril Lignac Il y en a plein d'autres mais je me suis dit que j'allais prendre quelqu'un de connu Je vais faire sa tarte noix de coco banane Je ne sais pas quoi en penser Et je pense que ça va être quelque chose Mais aujourd'hui j'ai décidé J'ai pris la grande décision Me forcer à m'appliquer Je ne veux pas faire n'importe quoi L'objectif de cette vidéo c'est faire une bonne tarte Ok ? Une tarte parfaite Je veux la tarte parfaite Alors j'ai trouvé cette recette sur gourmand vie pratique Première étape Préchauffer le four Thermostat 6 180 degrés Ok il faut savoir que j'ai jamais allumé ce four de ma vie Thermostat 6 Ce sera bon je pense D'ailleurs je ne vous ai pas montré ma tenue ultra appropriée pour cuisiner Tapisser un moule à la tarte Tapisser un moule à tarte de pâte brisée Piquer le fond à la fourchette couvrée de papier sulfurisé Oh non pas les problèmes dès le début Faut que j'ai acheté du papier sulfurisé Et en billes de cuisson je mettrai autre chose Et j'ai tellement pas le temps Vous savez en fait j'ai un gros problème Il va y avoir des travaux chez moi dans 2h Donc là j'ai 2h pour tout faire Pour cuire Pour déguster J'ai 2h Vous savez ce que je vais faire Je vais courir à l'épicerie pour acheter du papier sulfurisé Je déteste la vie J'en ai Faut que j'allais me changer Parce qu'évidemment j'allais pas sortir en robe Maintenant il faut que j'appelle ma mère Pour qu'elle me dise Parce que vous savez les billes C'est pour faire du poids Pour pas que ça gonfle Comme j'en ai pas Faut qu'elle me dise ce que je peux mettre Allô ? Ça va ? J'ai besoin de... Tu sais de billes pour le poids là Sauf que j'en ai pas Qu'est-ce que je mets ? En fait il faut du lourd Bah ouais mais... Soit tu mets du pâté suffu Avec un plat lourd dessus Alors De la pâte Ça vous faut une assiette ? C'est combien de temps vous faut ? Là c'est 10 minutes On pique le fond Et voilà On appelle Et putain Et quand est-ce que je filme cette vidéo ? Oui bonjour madame Oui bonjour D'accord Vous... Attends je comprends pas Il arrive tout de suite ? Non mais je crois qu'il était avec une cliente Et qu'il arrivait Du coup On va vite fait mettre le truc Papier sulfurisé J'avais pas dit que je devais m'appliquer Mais je sais ce qu'on me livre en plus On me livre un fauteuil Je vais pouvoir m'asseoir Hop Comment je fais pour le sortir ? J'ai pris une serviette Ok il faut vite que j'y aille Il est 26 Franchement très beau Et confortable J'adore Ça sent bon la pâte Prochaine étape Dans une jatte Dans une jatte C'est quoi une jatte ? C'est un récipient ? Récipient de forme arrondie Très évasée Sans rebord ni hanse Ça va tu peux dire ça Elle me dit Battez au fouet les oeufs Avec le lait tiède Le sucre La noix de coco râpée Et le rhum Parce que oui J'ai dû acheter du rhum Moi je vous propose Qu'on fasse ça sur la table Ici Pourquoi pas ? Nous allons mettre les oeufs Donc il faut 3 oeufs Avec mon baby fouet 100 grammes de sucre 100 grammes de sucre 100 grammes tout pile J'ai dit que je m'appliquais La noix de coco râpée Hum ça va être trop bon J'ai hâte de goûter Dans ma jatte C'est une jatte ? Je sais plus Le rhum il faut 2 cuillères à soupe Et le problème là C'est le lait Il faut 10 centilitres Je vais peser 10 centilitres en grammes Ça fait combien ? 10 centilitres de lait En grammes Ça fait 103 grammes Je vais faire chauffer J'arrive Ah ça me casse le poignet On mélange On dirait vraiment Parfois même quand je Regarde mes vidéos de cuisine Que je fais exprès De faire des bêtises Ou de rien comprendre Mais alors pas du tout C'est ça le vrai truc C'est que je cuisine Vraiment comme ça Ça sent tellement le rhum Peler et couper Les bananes en rondelles Arrosez-les de jus de citron D'accord Versez la préparation A la noix de coco Sur le fond de la tarte Enfournez pour 20 minutes Sortez la tarte du four Ajoutez les rondelles de bananes Sapoudrez de sucre restant Remettez au four Pendant 5 minutes Laissez refroidir sur la grille Et servez Pas de problème Du coup je dois faire quoi ? Je dois peler les bananes 3 bananes Ça fait beaucoup 3 bananes Pour les mettre juste au dessus Mais attendez Pourquoi j'enfournerais pas mon plat avant ? Ma vraie question c'est Est-ce que ça va pas cramer Ces rebords là Qui sont déjà bien cuits ? On va voir Franchement j'aimerais trop Qu'ils soient bons Et on enfourne Disserie Mais en minuteur de 20 minutes Parfait En vrai En vrai Tout sera cuit Et qu'on pourra ajouter nos bananes Notre sucre Faire un petit truc caramélisé Remettre au four Et ensuite bien évidemment Manger Vous savez ce qu'il manque ici ? Des trucs sur le mur Des beaux miroirs Ou là on dirait que je suis dans un truc vide Oh là là Je suis grave fière de moi Attendez Je vais essayer de pas me brûler du coup Je vais laisser comme ça sur la serviette Parce que j'ai rien pour poser Franchement c'est archi rudimentaire Toutes mes vidéos A chaque fois j'ai rien Alors Je fais tout un Il y a un bout de pâte Quel dommage de devoir le manger Mais je préfère la pâte crue Est-ce que vous aussi vous préférez la pâte crue ? J'ai l'impression qu'il y a grave des gens Qui jugent les gens qui aiment la pâte crue Alors que c'est le meilleur truc du monde Bon j'essaie de faire les choses bien On arrête les bêtises Je suis trop contente Franchement c'est trop mignon Regardez Bon je suis fière de moi Même si il y en a sûrement qui vont me juger Mais moi j'aime bien Et là il faut que je mette 10 grammes de sucre au dessus Pour genre un peu caraméliser le tout Et voilà Ok c'est 5 minutes Et après il faudra laisser refroidir Ça ça va être dur C'est l'heure de couper Regardez à quoi elle ressemble Franchement Je suis trop contente Enfin faut qu'elle soit bonne maintenant Mais je suis trop contente pour l'instant Trop contente Imaginez elle est dégueu J'ai laissé refroidir un petit peu Genre 5 minutes J'ai même pas coupé au milieu Oh la la je suis nulle Mais jusqu'au bout je suis nulle C'est l'heure de goûter Franchement ça sent grave la coco Et la banane Super Logique Franchement c'est pas ouf C'est très coco Mais genre C'est pas Je me dis pas C'est trop bon Peut-être que j'ai raté un truc Mais j'ai pas tendu un truc trop bon Mais en fait c'est pas ouf Et pour le coup on sent pas du tout la banane C'est ultra coco C'est peut-être un peu trop coco Ça va mais pas Voilà quoi Bah je suis déçue Pour une fois que j'arrivais à faire un truc potable Fallait que ce soit pas bon Je suis trop déçue Trop trop déçue Je suis trop triste Bah je suis déçue Vous avez déjà reproduit cette recette ou pas ? Vous pensez que c'est Cyril Ligna qui a déconné ou c'est moi ? En plus elle sent bon mais je sais pas Franchement c'est pas ouf Bon écoutez on va s'arrêter là C'est nul Je suis déçue de cette tarde Elle est nulle Pour une fois que je réussissais à pas faire plein de bêtises A respecter les temps de cuisson Ça avait pas cramé D'habitude vous savez que c'est pas comme ça D'habitude il y a une cuillère qui cuit avec Donc vous savez que c'est pas comme ça Mais je me suis quand même plus appliquée que d'habitude Vous avez remarqué ou vous avez pas remarqué ? Enfin bref écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu On aura cuisiné ensemble pendant quelques temps N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait Le lien est en barre d'infos comme d'habitude Et surtout je suis active tous les jours Comme je vais partir bah Cette vidéo sort dimanche, mercredi je pars dans le sud Etc donc n'hésitez pas à aller faire un tour Je vais vous partager plein de petites choses Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi, une le dimanche Et n'oubliez pas d'activer les notifications Pour ne louper aucune de mes vidéos Je parle super vite J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501